dans le dernier épisode de la genèse de mes ouvrages oui je sais ça va vous manquer mais il y en a une autre qui arrivera bientôt puisque il ya un prochain roman en janvier donc je ferai une autre genèse il y en a qui sont contents il y en a qui sont très contents que ça finisse qui se disent mais on s'en fout de tes ouvrages on veut voir ce que tu lis bah c'est con voilà moi j'aime bien ces vidéos alors je vous expliquerai à la fin de la vidéo ce qui va se passer pour le mois de juin parce que oui il ya eu du brainstorming je vous le dis ouais mais la dernière genèse de mes ouvrages et bien c'est le dernier sorti c'est le secret de cassian voilà alors oui j'ai le même vêtement j'ai la même tronche que la dernière vidéo tout simplement parce que quand c'est des vidéos comme ça je vous cache rien quand c'est des vidéos comme ça que je peux tourner à la suite d'autres c'est à dire par exemple quand je tourne les piles à lire c'est la pile à lire du mois donc j'enquis parce que je n'ai pas des horaires extensibles voilà c'est un peu compliqué et que le week-end je vous le dis tout de suite à part pour mes podcasts et la radio c'est consacré à moi voilà c'est consacré parce qu'il y en a qui me l'ont demandé pourquoi il n'y a pas plus de vidéos parce que les week-ends parce que je travaille dans la semaine déjà mais parce que les week-ends et bien déjà je m'occupe du bottes et mono ça fait beaucoup de choses à faire non mais voilà et je dessine j'écoute la musique je vais regarder des séries c'est là que quand vous voyez l'écouté les podcasts nombre de séries de films que je vois c'est les week-ends parce que j'ai plus de temps le soir je peux me coucher un peu plus tard voire minuit une heure pour regarder deux trois épisodes à la suite parce que ben voilà je fais plein de choses alors je sais qu'il y en a qui ont remarqué parce que entre temps enfin pendant que j'ai tourné la vidéo on est venu me porter bourriqué du coup je l'ai mis tout de suite parce qu'il était au pied là de l'autre vidéo que je me suis dit oh c'est con c'est bête on va le montrer donc j'ai tout révolutionné il est là on a beau hein donc si caroline passe par là merci de me l'avoir donné oui parce que malheureusement une librairie qui ferme et bien il ya plein de choses qui partent avec la librairie bon moi j'ai récupéré des bouquins enfin j'ai acheté mais j'ai récupéré aussi des bouquins parce qu'elle m'a gentiment donné certains livres d'occasion que je n'avais pas ici mais que j'avais à saint-martial mais que je n'avais pas ici donc du coup j'ai fait voilà un ressortiment ce qui n'est pas une bonne idée voilà et puis elle savait que j'aimais bourriqué elle me l'a donné ah ben là je suis en mode groupie comme d'habitude allez on commence tout de suite avec donc la genèse du secret de cassian alors ça fait très longtemps je le montre peut-être ouais ça serait pas mal alors ça fait très longtemps en fait que j'avais dans la tête le personnage de cassian je vais vous lire le résumé juste après en fait cassian me trottait dans la tête depuis on va dire assez longtemps voilà peut-être dix ans le prénom m'était venu tout de suite l'histoire aussi et bah comme il y en avait d'autres avant j'avais quand même gardé mon histoire dans la tête et petit à petit ça arrivait par bribes on va dire et bah j'avais deux trois personnages et je voulais pas commencer par eux vraiment il me fallait une scène enfin il me fallait quelque chose qui débute et j'avais surtout je dois l'avouer surtout les garçons j'avais surtout les personnages masculins et féminins mais pas les principales donc je n'avais pas ni catherine ni isabelle et en fait c'est j'ai pensé que c'était un peu bête de pas avoir de demoiselles bien sûr et donc mon aimé a germé parce que le moyen âge le périgord machin alors il faut préciser que tous les lieux qui sont décrits tout tout ce qui est à peu près historique tous les noms de familles nobles les châteaux les descriptions des églises des châteaux des machins et c'est vrai voilà alors pour ça qu'à la fin j'ai précisé que c'était une propriété privée pour que les fans éventuels de questions qui passent par là même si ils peuvent me demander de faire visiter bah c'est des propriétés privées donc on ne rentre pas comme ça chez les gens mais il faut savoir que les châteaux l'église les familles nobles etc déjà elles ont existé bon maintenant elles sont pratiquement tout éteintes sauf une mécapacité et donc j'ai commencé à fouiller dans les travaux que j'avais fait pour saint martial sur la monographie donc je vous renvoie à la première pour voir si je pouvais trouver un angle d'attaque et quand j'ai trouvé mon lieu principal donc qui est le château actuellement qui est au centre dans le bourg du village et bien les deux filles sont arrivées et là je me suis dit j'ai mon histoire et donc je voulais pas faire un roman historique sur le moyen âge parce qu'il y en a plein qui ont été faits et je ne voulais pas prendre le prisme de faire un roman sur des demoiselles alors soit en détresse soit des héroïnes modernes c'est à dire qu'elles sont badass dès le début même au moyen âge même s'il y avait des filles badass au moyen âge mais voilà vous comprenez ce que je veux dire donc j'avais pas envie d'être dans la lignée de ce qui se fait actuellement je pense que vous avez compris comment je fonctionne je ne suis pas un mouton je suis un mouton pour beaucoup de choses mais je suis pas un mouton dans l'écriture et pas trop dans la lecture aussi parce que je n'ai pas trop ce qui passe mais vous voyez vous me connaissez maintenant donc vous savez comment je fonctionne et surtout pour l'écriture et en fait petit à petit je me suis dit le moyen âge mais il faut que je le fantasme un peu il faut que je l'élargisse donc c'est pour ça que ce n'est pas daté cassian au début on dit à en quelque part parce que on sait que c'est dans le moyen âge mais on sait pas quelle période exactement on a des indices par rapport aux habits des bêtes bien sûr mais enfin je détermine pas justement ni la date précise parce que j'ai inventé les prénoms des personnages je leur ai je les ai ramifié dans des familles qui existent avec des des noms de père mère etc qui existent mais c'est pas leur vraie lignée voilà parce que je voulais pas faire un roman historique je voulais pas faire un énième truc voilà qui soit vraiment pompeux et j'ai fouillé dans même dans mes archives perso j'ai retrouvé les blasons j'ai retrouvé la base j'ai remanié quelques arbres j'ai pris un peu de liberté à autre et en fait comme il y avait les quatre protagonistes qui étaient là tout le temps tout le temps tout le temps ben comme ils n'étaient pas réels je pouvais leur inventer une histoire et je pouvais m'appuyer sur les lieux sur le château sur les châteaux sur la configuration du village de l'époque sur les petites allées sur les petits sur les petits endroits où on pouvait se cacher comment on pouvait atteindre l'église qu'est ce qu'il y avait à droite à gauche sur les côtés et donc je me suis dit c'est un formidable moment on va dire de deux mois de départ et en fait bah j'ai continué à faire les autres livres et au mois de juillet 2019 je me suis dit mais bon alors plus ou moins vu que j'avais quand même les autres un derrière voilà je me suis dit non maintenant que j'en ai trois ou quatre d'avance dans la tête il faut que j'écrive celui-là parce qu'il faut dégager il faut dégager les tiroirs il n'y a pas à tortiller donc je me suis attelé la veille du 14 juillet pour vous dire que je m'en rappelle et c'est marqué sur mes notes je triche un peu je me suis attelé la veille du 14 juillet à rédiger ça et je l'ai fini le 12 septembre 2019 sachant que l'été j'avais pas eu beaucoup de vacances donc je travaillais beaucoup enfin je travaillais j'étais pas à la maison tout le temps il faisait une chaleur à crever dans l'appart donc ce n'était que le soir ou le matin quand il faisait effectivement le jour se lève beaucoup plus tôt ici à marseille donc du coup je pouvais travailler plus tôt donc voilà vous voyez c'est très resserré mais j'ai travaillé très vite parce que j'avais tout tout dans la tête et bah en fait cette fois ci j'ai sorti mon ordi et je l'ai tapé direct à l'ordi parce que j'avais pas envie de le rédiger grosse la main l'été quand il fait chaud mais j'avais pas envie de le rédiger à la main j'avais pas envie de le mettre dans un truc parce qu'en fait il y avait tellement de choses qui arrivaient derrière les autres qui arrivaient derrière que je me suis dit si je perds du entre guillemets du temps à le rédiger manuscrit manuscritement on va dire je vais pas y arriver alors que les autres histoires vont venir s'infiltrer s'incruster ou un personnage va venir autre que ce que j'avais prévu et ça j'aime pas donc je me suis dit il faut y aller aller lance toi vas-y donc c'est allé assez vite alors je vais vous lire le résumé pour ceux qui ne connaissent pas comme ça je vous montre la très belle couverture que m'a fait Brian Méran encore alors au coeur du moyen âge deux seigneurs de saint marceau autant rivaux Camille décide d'unir leur maison en mariant leurs aînés tandis qu'Isabelle la promise et Pierre son fiancé semble parfaitement s'accommoder de cette union certains oeuvrent dans l'ombre pour éloigner Pierre ainsi que Catherine la gracile mais dévouée cadette d'Isabelle la belle-mère de ces deux jeunes femmes parait en vouloir à la descendance de son mari et appelle elle même de ses sombres souhaits un nouvel héritier mal entre mes alliances fourberies et incantations une autre force puissante se développe à l'abri des murs du château et pourrait bien tout balayer sur son passage alors vous avez compris autre force appel de ses souhaits j'ai balancé un peu de magie dans l'historique ah bah vas-y lisa l'a mis la truette voilà alors ce n'est pas et je le dis parce que je sais qu'il y en a qui le qui le présentent comme ça mais ça c'est mon avis perso chacun l'interprète comme il veut quand il a lu ce n'est pas un livre fantasy ce n'est pas de la science fiction c'est j'ai mis dans un roman historique une part de de magie voilà j'ai balancé un côté fantastique si vous voulez en incluant ce que nous dans le périgord vert on appelle et le limousin on va dire et la charente enfin l'engoumois des albines c'est à dire c'est des personnes c'est des guérisseuses elles font un peu de magie blanche elle grise par les plantes etc elles ont une certaine relation un pouvoir avec la nature avec les plantes etc qu'à un des personnages et plusieurs personnages puisqu'il ya un conseil on va dire de d'albines de guérisseuse de personnes qui travaillent avec la nature avec les forces de la nature qui les a qui peuvent faire des incantations qui reçoivent des choses alors je sais qu'il ya des gens qui m'ont dit oui il ya des lectrices qui m'ont dit oui mais on comprend pas qui est le conseil c'est le principe voilà alors si vous l'intrigue vous a enfin le résumé vous a appelé si vous voulez rencontrer quatre personnages assez fort avec effectivement un secret qui est porté par cassian mais qui se développe au fil des années ne partez pas billes en tête que vous aurez toutes les réponses dans le bouquin je suis une adepte de laisser là la possibilité la liberté à mes lecteurs de concevoir de comprendre d'imaginer autre chose que ce que j'ai pu laisser croire c'est à dire qu'il ya des gens bon ils ont l'habitude mais mes fidèles ils savent que je leur laisse les des portes ouvertes et que ils sont libres de s'engouffrer ou pas et qu'à la fin ils sont libres d'interpréter comme ils ont voulu simplement très souvent je sais pour ça que je le précise à chaque fois maintenant dans les genèses j'explique bien ce que j'ai voulu faire parce que partir par exemple si on vous dit je vais t'acheter un livre de fantaisie sur ça vous allez vous allez vous allez vous allez vous dire mais elle est con elle n'est pas du tout dans la fantaisie parce que je suis pas dans la fantaisie c'est un roman planté dans l'histoire si tu sais c'est on va dire que c'est une espèce de de quête qui est plantée en histoire donc dans le moyen âge avec des touches de magie bon il ya beaucoup de touches mais il ya des touches mais des choses qui sont pas explicables c'est comme dans la vie à des choses qui ne sont pas palpables voilà et ben vous n'allez pas demander la personne à côté oui mais je comprends pas cv j'arrive pas à mettre un truc dessus comment ça se fait abba chatoune banon voilà alors il faut vous laisser porter il faut vous laisser divaguer par certaines choses alors le titre bas pardon ah bah oui comme c'était le premier personnage qui est arrivé dans la tête cassian c'est un secret c'est con le secret de cassian alors là jusque là bibi a pas trop bala pas réfléchi de toute façon parce que c'est les titres m'arrive comme ça donc c'est pas à ma faute j'ai d'abord le titre j'ai le premier personnage et tout s'enchaîne ça ah bah oui ça fonctionne comme ça là haut 1 voilà alors en plus le truc le plus drôle quand même c'est que entre temps est arrivé un film qui s'appelle je suis une fan de star wars vous le savez qui s'appelle roguane que j'adore et un personnage s'appelle cassian et là je me suis dit à un signe deux cassian dans ma vie en bas c'est un signe du destin ne connaît pas c'est vrai bon donc je me suis dit tu as choisi le bon prénom comme quoi vous voyez des voix de petites étincelles comme ça ça vous voilà alors alors les personnages est ce que je suis obligé de l'expliquer les personnages à la trois problématiques je peux pas tout vous dire alors oui cassian alors cassian et son frère pierre sont issus d'une longue lignée d'une famille qui a existé qui a régné en maître et en seigneur on va dire sur notamment mon village mais aussi beaucoup de seigneurie autour ils avaient énormément de possessions qui s'appelaient les deux lager alors il ya des pleins de ma ramification dans leur famille comme donc toutes les familles mais bon voilà les miens c'était à sa partielle c'était de l'est de lager deux chers mal qui se disputait avec ceux d'en face parce que ben voilà des fois entre familles ça gueulait un peu et ça se récupérait les terres et les châteaux et les possessions et les et les pépettes aussi à ben ça oui alors mon village étant tout petit maintenant c'est le trou du cul du monde mais à l'époque il y avait beaucoup de feu alors je vous laisse calculer le nombre de personnes qui composent un feu mais bon voilà il y avait beaucoup de monde c'est allé jusqu'à cinq ou six mille personnes ce qui pour le moyen âge était quand même pas trop mal et il y avait beaucoup de foire donc la foire attirer les marchands attirer l'argent attirer le commerce attirer tout le monde entier il y avait énormément de servants qui travaillent dans les châteaux les manants les journaliers et vas-y quand y aller donc c'était un village assez prépondérant pas sûr et ben ces grosses familles elles étaient là pour ah oui bon ça et aussi emmerder le clergé en plus on est on est une église templière et hospitalière à la base vous imaginez que ça devait rapporter du fric aussi à ben oui on fait ce qu'on peut alors il ya donc cassian son frère pierre qui lui est l'aîné donc le le mec qui est censé être nommé en titre c'est l'héritier cassian est un garçon contrairement à pierre qui est un mec droit alors lui voilà 1 plus 1 égale 2 question 1 plus 1 égale je sais pas je me pose des questions je abalors tiens ça serait une bonne réflexion voilà alors cassian un peu ce style là mais c'est un batailleur c'est à dire que c'est un garçon qui est né pour tenir les armes d'ailleurs il est représenté en tant que chevalier armure et toute la clique parce que c'est un garçon qui dès son jeune âge est doué pour les armes est doué pour la guerre est doué pour se battre alors en duel ou pas mais en tous les cas il est doué donc il n'aspire qu'à ça son frère n'aspire qu'à être le seigneur du coin donc que déjà bas c'est bien un bien positionné et de l'autre côté dans le château du bourg donc des jus sacs d'ableville qui existe aussi à les jus sacs d'ableville qui était une famille du saint onge qui avait cette possession du château d'ailleurs château qui a été renommé jus sacs par les actuels propriétaires et donc si ils passent par là t'aimerais rien mais s'ils passent par là et bien je les remercie d'avoir repris le nom historique du château parce que ça m'a fait énormément plaisir de le voir je suis pas encore allé taper à leur porte faudrait que je le fasse cet été bon bref c'est pas à ma cam de faire ça mais bon bref et de l'autre côté donc chez les jus sacs d'ableville même le seigneur donc le père pareil que le père de cassian et pierre c'est deux hommes qui s'apprécient mais qui sont rivaux voilà parce que c'est deux gros seigneurs parce qu'ils ont ils ont eu la main mise sur le coin parce que bah depuis leur plus tendre enfance on va dire on les a mis en rivalité parce que on apprend que l'un convoitait un peu la femme de l'autre mais que il n'a pas fait mais voilà et qui a toujours des rivalités à l'époque voilà et de l'autre côté le fameux jussac d'a deux filles deux filles qui sont aussi dissemblables enfin différentes l'une de l'autre comme le sont pierre et son frère cassian catherine et isabelle c'est aussi les deux opposés contrairement à pierre et cassian qui ont cette rivalité de garçons et on les pousse à être une rivalité de garçons isabelle et catherine sont élevés véritablement un peu en symbiose et catherine est vraiment admirative de sa soeur qui est destinée à un grand destin et puisqu'elle va être elle va être fiancée puisqu'on commence comme ça elle va se fiancer à pierre qui est un peu son soupirant officiel on va dire et elle va devenir la dame de la gr donc elle va upgrader on va dire et ça lui plaît parce que pierre est un mec bien c'est un ça va être un grand seigneur et puis ça va lui donner du prestige et puis il est charmant le bas et catherine elle est une jeune femme une jeune fille on va dire qui est beaucoup plus effacée qu'isabelle beaucoup avec beaucoup moins de poignes que sa soeur mais qui a du caractère simplement elle laisse la place à son aîné et ces quatre personnages là vont être entraînés dans une espèce de tourbillon de quête de comme je disais de mésalliance de mésalliance et puis de fourberie par rapport à ce qu'ils représentent ce qu'ils pourraient représenter ce qu'ils peuvent représenter comme empêchement notamment avec leur belle mère qui souhaite avoir un héritier parce que c'est un second mariage et qui souhaite par cet héritier mâle qu'elle pourrait faire les squeezer de leur héritage en gros voilà et donc tout ça au milieu des albums au milieu des guerres parce qu'il y avait énormément de guerre à l'époque ça combattait contre tout le monde tout le monde était sur le champ de bataille enfin les garçons voilà et les filles derrière elle gérer le truc voilà c'était des femmes qui gérait le quotidien qui gérait la cour il y avait aussi les c'était l'époque on va dire moi je les rajouter des troubadours des gens qui viennent qui font des spectacles etc j'ai voulu donner tout ce côté ambiance de ce qu'on peut imaginer par exemple à la cour d'alien or où avait ses troubadours ses trouverts c'est ses jongleurs etc mais avec aussi toutes ses bassesses et tous ces petits arrangements alors oui il ya des secrets oui il ya plusieurs secrets qui sont révoilés oui on suit les quatre personnages dans leur vie dans leur désir dans leur emmerde dans leur dans leur vie de quotidienne dans ce qu'ils veulent mais qu'ils n'ont pas dans ce qu'ils ont mais qu'ils ne voudraient pas vous la vie quoi mais au moyen âge beaucoup plus compliqué alors je dois dire que cette fois ci côté bande annonce enfin bande son chaque fois je dis bande annonce mais côté bande son enfin côté bo on va dire je voulais une une bande son qui soit à la fois un peu mystérieuse qui soit pas trop moyen âge vous à m'abreuver de trucs comme ça oui j'aime beaucoup les musiques médiévales mais c'était pas mon ambiance là il fallait autre chose parce qu'il ya ce touche un peu parce que c'est raconté par une tierce personne c'est raconté par quelqu'un qui a vécu cette période et qui quand on l'a on l'a elle se présente on comprend qu'elle est vachement âgée quoi qu'elle a traversé les siècles en gros donc il fallait pas non plus que ce soit que de la musique on va dire médiévale et il y avait une musique qui me traitait dans la tête depuis le temps que je l'avais écouté c'était jeanne de laurent vous lisie parce que c'était un peu ce côté je me mets à vos genoux machin enfin voyez le truc à bas le truc romanesque a pas le truc guimauve voilà pas le truc 1 voilà on est bien d'accord et j'avais envie aussi qu'il y avait des musiques un peu plus alors évidemment il ya des musiques un peu plus baroque ce que vous voulez mais il ya une chanson qui m'a accompagné pratiquement dans les on va dire si je retrouve la page trentaine de à partir de la troisième partie voilà quand vous arriverez à la troisième partie où il ya écrit le secret et donc le secret et l'épilogue bah c'est la chanson million reasons de lady gaga oui oui parce que je l'ai entendu en fait au moment où je rédigais j'ai vu où j'ai revu un documentaire je me rappelle plus très bien mais un documentaire magnifique c'est six foot two je crois sur lady gaga je suis pas une fan de lady gaga mais cette fille a quelque chose qui m'attire alors parce qu'elle peut être à la fois très ou mais très très vulnérable dans les chansons même si d'aspect non mais il ya quelque chose et donc ce j'avais vu ce documentaire et à un moment donné elle chante cette chanson à sa grand mère non elle chante joanne à sa grand mère parce que c'est sa tante qui est morte etc et elle chante cette chanson parce qu'elle vient de se séparer de son mec à l'époque et elle est brisée c'est à dire que véritablement en fait elle est elle a à la mal partout elle a le dos en compote parce qu'elle a fait beaucoup de concerts etc et quand j'ai entendu cette chanson je me suis dit mais ah mais c'est ça qu'il faut comme tempo et donc madame lady gaga a accompagné la bête en écrivant c'est bien je trouve alors je dois avouer qu'il y a quand même une chose très bizarre dans ce roman pas lié à ce moment c'est le fait que cassian est resté très longtemps après l'écriture as généralement on va dire 90% du temps quand je finis un roman je le laisse poser 4 5 mois je le reprends une seule fois d'ailleurs si un jour ça vous intéresse je peux faire une vidéo pour vous expliquer comment je monte ça parce que j'ai une fin j'ai une technique particulière à moi je voilà je pense qu'il y en a plein qui font comme moi mais mais quand je vois les conseils d'autres personnes qui tournent régulièrement c'est pas du tout ma matin de travail donc du coup voilà et en fait généralement les quatre cinq mois six mois que je laisse poser le le roman les personnages s'en vont c'est à dire que moi une fois que j'ai mis le point final c'est fini je ne les ai plus ils sont plus à moi déjà premièrement le livre n'est plus à moi le roman n'est plus à moi l'histoire n'est plus à moi ce qui me permet d'ailleurs de le relire avec l'esprit ailleurs et comme lectrice on va dire et plus comme auteur ça c'est une grande chance et là cassian rester et j'avais des signes c'est à dire que très étrange par exemple j'écoutais une émission de radio et il y avait une référence à une chanson que j'avais mis dans la bande son tout d'un coup il avait un auditeur qui citait un prénom alors bien sûr isabelle catherine pierre c'est des prénoms usuels mais style arrivait à l'écran arrivait à l'antenne un pierre qui disait qu'il est marié avec une catherine et puis deux trois fois j'ai vu écrit cassian quelque part alors ça avait rapport peut-être avec le film de star wars ou peut-être il y avait il ya un dans un jeu vidéo quelqu'un qui s'appelle cassian j'en sais rien parce que moi j'ai jamais fait deux jeux vidéo de ma vie à faire à part pacman mario bros tetris enfin les trucs de vieux voilà donc moi les jeux vidéo je les connais pas donc peut-être qu'il ya effectivement quelque chose qui s'appelle cassian il venait comme ça de temps en temps des petits signes comme ça sans raison dans une émission il y avait une référence voilà c'était très 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 bizarre qu'il reste comme ça tout le temps et je me rappelle que un matin je me suis levée et j'étais allée lire sur le balcon dans un magazine que ma mère achetait et style le truc voilà on est en plein l'hiver faisait une froid de gueux je me rappelle et elle avait elle acheté beaucoup de mal était abonnée à beaucoup de magazines et je me rappelle plus le magazine mais style par image point de vue enfin un truc comme ça et je lisais sans vous savez quand vous tournez les pages regard des images vous lisez pas vraiment mais vous lisez en diagonale vous saisissez un mot de temps en temps parce que ça vous intéresse pas des masses et là tout d'un coup je vois écrit cassian du coup je suis j'ai je me suis arrêté net j'ai regardé et en fait c'était c'était le c'était pas écrit comme ça c'était le nom d'un 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 chien chat perroquet j'en sais rien d'un animal de compagnie mais il avait pas écrit comme ça voilà ça s'est décrit k-h-a-s je sais plus quoi mais ça se prononçait cassian dans la tête ça se prononçait cassian je me suis merde mais qu'est ce qu'il fait là lui aussi il était encore là donc je me suis dit bah c'est magnifique parce qu'en fait il est content d'être là mais il va falloir que je reprenne le bouquin et il m'a lancé des signes pour que je reprenne pour que je sois que je le lise que je le que je me suis surprise moi même à ne pas connaître le secret à la fin ah oui vous savez si vous saviez alors mais j'étais content de retrouver le personnage j'ai dû modifier un ou deux mots ce qui est généralement ce que je fais donc pour vous dire que je le premier j'ai mon premier j'ai c'est le celui que vous avez entre les mains sauf que celui que vous avez entre les mains est généralement passé à la correction relecture derrière par les pros 1 mais je ne change peut-être que deux trois mots avant de leur donner à eux et qui regarde si voilà qui fasse leur boulot de correcteur et de relecture et c'est à peu près ça c'est en gros je dois changer dix mots quoi voilà parce que mon premier j'ai celui que je sors comme ça je fais pas de deux choses et cassian ça a été pire que tout parce que je crois que j'ai dû changer trois mots voilà donc à vous de me dire si j'ai réussi mon coup en mêlant l'histoire magie sans vous donner toutes les explications en vous laissant des fois sur le bord de la route volontairement pour que vous ayez vous la possibilité de savoir si c'est une intervention s'il ya quelque chose d'autre si vous auriez vous vous pensez que c'est ça mais vous n'êtes pas sûr voilà je vous laisse la main je suis gentille sur ce coup là sinon les retours jusqu'à présent ils sont sortis en février donc les retours sont vraiment un animent bon on va dire même assez très bon pour ne rien dire je sais qu'il y en a qui l'ont encore acheté il y en a qui vont le lire il y en a qui l'ont reçu en espé qui n'ont pas encore lu mais qui vont lire mais pour l'instant les retours que j'en ai voilà alors il y a des retours effectivement de gens qui ne s'attendaient pas à ça qui ne l'ont lu mais qui ne n'aiment pas ce genre de ce genre là mais qui n'ont pas trouvé de d'horreur absolue c'est à dire c'est juste des avis où les gens comme moi si vous me foutez une guimauve entre les mains je vais vous dire bon c'est pas du tout mon style mais si c'est bien fait si l'histoire se tient je vais vous dire bon ben voilà c'est laissé lisible c'est bien ça je me suis j'ai lu avec plaisir mais de là à l'incensez non ben voilà c'est ça mais sinon les gens qui ont lu qui sont rentrés dedans et qui ont ils se sont laissés porter qui sont laissés embarquer et dérouter aussi ça je m'amuse beaucoup à le faire et aussi à balancer un truc au milieu qui est peut-être que sujet à caution où les gens vont se dire mais pourquoi non c'est pas ça alors qu'ils vont revenir en arrière pour se dire elle s'est trompée non 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 vous inquiétez pas je me suis pas trompé j'ai fait ça exprès voilà donc il ya des choses comme ça que je glisse très souvent dans mes romans parce que j'aime bien jouer avec le lecteur que le lecteur prenne la balle et s'approprie les personnages l'histoire et qu'il en fasse ce qu'il veut sachant que c'est quand même bibi qui a écrit et que bibi est la meilleure personne à qui vous pouvez demander s'il ya quelque chose qui vous titille voilà il ya des lecteurs qui m'ont demandé des trucs je leur ai dit alors il ya des fois où je leur ai dit je peux pas voilà parce que je peux pas réveiller tous les secrets non plus de ni de fabrication ni les secrets qui sont dans ma tête liés à des personnages mais que je ne veux pas que le lecteur sage parce que sinon c'est c'est un peu bah je sais pas c'est comme si un chef vous donnait toute la recette avec les ingrédients plus son tour de main plus le petit coup magique de l'arrière-grand-mère ben non c'est le secret de fabrication donc voilà c'est des il faut se laisser embarquer moi je me laisse embarquer comme lectrice comme ça parmi parmi par on va dire à sont méchants les auteurs très très méchant mais voilà mais c'est ça c'est le truc des fois je me dis ah merde à la fin il est chiant celui là pourquoi il a fait ça ou elle a fait ça et après je me dis ah ouais mais tu veux pas voilà mais c'est le principe de se laisser prendre par la main alors voilà il vient de naître il est tout tout petit ah je monte derrière oui parce que tout a une importance dans la couverture je le dis tout de suite brian a l'habitude à le beau mais voilà c'est ça alors je remercie toujours auto carinine donc surtout fanny et la corentine et brian pour m'avoir fait un bel habillage et pour m'avoir fait une jolie intérieure etc il n'y a pas de raison que je ne travaille pas avec des pros et toujours avec eux ils seront sur le prochain évidemment donc là bas lui il est tout petit donc il vient d'arriver c'est un bébé c'est le dernier c'est le petit petit c'est le petit dernier il n'est pas à la maternelle encore à la encore dans les couches alors toujours pareil vous pouvez le trouver sur the book édition je rappelle que sur amazon ce n'est pas qu'il est indisponible c'est que je ne travaille pas avec amazon pas par conviction ou fou mais c'est surtout parce que je n'ai pas les moyens de leur donner ce qu'ils demandent pour que je puisse les fournir voilà parce que ils exigent plus que ce que je suis rémunéré moi en tant qu'auteur voir le double triple et que je vendrai systématiquement à perte tous mes romans donc il faut quand même pas déconner un voilà si on travaille je suppose que tous les gens qui sont là et qui font des trucs artistiques vous ne travaillez pas pour rien voilà donc je ne vois vraiment pas pourquoi moi je travaillerais pour rien pour faire plaisir alors je rappelle il ya deux possibilités outre aller chez votre libraire et je sais qu'il ya des personnes qui ont essayé d'avoir ou de retour en urss ou un autre et que les libraires ont dit on n'arrive pas à la joindre c'est faux parce que sur mon site officiel il ya un formulaire de contact vous mettez formulaire de contact ça m'arrive directement à moi puis en plus mon adresse mail est sur instagram partout vous me joignez sur insta tous les librairies ont plus ou moins un insta ou un facebook je suis sur messenger il m'envoie un message on fait affaire je leur envoie une facture proformat il me paye j'envoie le bouquin aucun problème voilà donc qu'on vous dise pas non c'est pas possible de le commander si c'est possible voilà on peut payer par virement on peut payer parce que j'ai un numéro de ciré un donc je peux on peut payer par virement j'ai un paypal j'ai tout ce qu'il faut donc surtout qu'on vous dise pas dans une librairie non je peux pas le commander directement à l'auteur vous lui filez mes coordonnées vous vite appelez la deux ou envoyez lui un mail mais voilà alors ceux qui vous diront qu'ils ont pas eu de réponse à un de mes mails c'est pas possible ils ont sont trompés à l'adresse ils l'ont envoyé rien d'autre parce que tous les mails arrivent sur mon téléphone portail et quand j'ai pas le temps je le transfère à une de mes copines qui gère un truc et je lui demande qu'elle me qu'elle qu'elle me les liste voilà et ça fait cinq ou six ans que je travaille avec on a loupé aucune vente donc il n'y a aucun raison que tout d'un coup ça tombe voilà et il ya une autre façon alors the book édition directement parce que ça me fait des pépettes en plus alors je sais que les frais de port chez the book sont dissuasifs ça je sais donc il ya aussi la solution de acheter directement avec moi voilà alors moi j'ai un paypal comme je vous l'ai dit donc je peux faire une facture ou pas comme vous voulez voilà je peux vous faire une facture si vous voulez vous le payez par paypal je vous envoie la facture je vous envoie le bouquin généralement the book au bout de 4 5 6 jours ils envoient le bouquin le temps de le fabriquer etc donc en gros sous une semaine vous avez le bouquin là je vais faire un réassortiment cet été j'en ai peut-être deux trois de chaque donc ça sera peut-être plus facile pour les envoyer mais je n'ai pas beaucoup de réassort chez moi parce que j'ai pas de place je n'ai pas matériel enfin j'ai pas envie de vivre dans des cartons ouverts voilà j'ai pas un endroit dédié à ça si je pouvais mettre que voilà je le ferai mais pour l'instant c'est comme ça alors bah sinon voilà le prochain est en deux romans est en janvier prochain attention pas février il sortira en janvier exceptionnellement et il y aura un roman et il y aura autre chose à côté qui sera on va dire une réédition et j'ai eu l'autorisation de la maison d'édition initiale donc voilà j'expliquerai ça dans une vidéo ils ont été charmants c'est beaucoup de boulot là qui m'attendent mais mais il faut que je le fasse en juin en juin il y a un truc qui sort qui n'intéressera forcément personne mais on s'en fout parce que j'avais décidé de le faire et je le fais je vais éditer certains de mes poèmes alors pas tous hein parce que il y en a pas mal mais je vais éditer des poèmes au fil de lisa on va dire au fil de l'eau alors ceux qui ont reçu ma newsletter ont déjà vu plus ou moins la couverture voilà ça sera des poèmes au fil de l'eau j'ai pris au hasard des poèmes sur depuis que je fais des de la poésie en gros donc depuis que je suis toute petite puisque j'ai commencé en primaire et vous verrez des premiers poèmes que j'ai fait quand j'étais petite et que ma maîtresse de l'époque m'a donné à redonner voilà donc j'ai choisi au hasard j'ai ouvert j'ai pris des poèmes au hasard alors ne croyez pas que c'est un psychanalyse de lisa c'est juste des poèmes que j'ai écrit à un moment donné des fois c'est pour quelqu'un des fois pour rien des fois parce que j'ai vu quelque chose puisque je ressentais peut-être ça aussi ou que j'avais envie de balancer des trucs qui m'énervaient voilà je suis je ne je ne fais pas de la poésie pour extérioriser quelque chose qui m'est propre généralement quand c'est comme ça je ne dis rien mais j'aime bien faire de la poésie donc j'ai décidé de le sortir je vais le sortir cette au mois de juin en mi juin je ferai peut-être une petite vidéo pour la faire la sortie monsieur pas dit parce que ça n'intéresserait personne et puis j'ai noté que les genèses c'était pas les vidéos les plus que les plus courus chez moi parce que ça les intéresse pas visiblement les gens sont intéressés parce que joli mais parce que j'écris du coup c'est un peu étrange mais c'est comme ça donc les poèmes je ferai une petite vidéo mais qui sera comme ça je ferai peut-être une pub en story sur insta pour dire bon si vous ça vous intéresse allez-y voyez voilà mais sachez qu'il y aura des poèmes de lisa qui sortiront au mois de juin si ça vous intéresse de les voir voilà ça sera comme ça il y aura évidemment un recueil de poèmes à gagner mais ça je le ferai discrètement avec mes fidèles abonnés comme ça donc c'est pas la peine de vous abonner maintenant si vous êtes nouveau je le ferai avec ceux qui qui ont l'habitude de venir au live depuis le début je veux pas être méchante c'est pas pour vous exclure parce que le prochain roman sera à gagner dans les conditions normales mais autant récompenser ceux qui sont fidèles tous les mardis des deuxièmes mardi du mois donc je me débrouillerai pour le montrer le deuxième mardi on fera un petit quiz dans le coin et mes abonnés le gagneront ou les gens qui ont l'habitude ou les personnes qui sont sur insta très régulièrement dans mon mp stage je leur je les convirai ce jour-là en disant si vous voulez gagner allez-y ou inscrivez vous sur insta et on joue voilà ça sera comme ça j'ai décidé c'est moi le chef toi 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 tu fais pas généralement c'est le généralux hein le chef hein mais là il est sage je crois qu'il n'aime pas cassian enfin je veux dire il est jaloux je crois si je l'avais appelé cassian ont été dans la mer parce que j'y ai trotté alors j'ai pensé à l'application la bête mais c'était Hache donc je l'ai appelé Hux oui écoutez je vous laisse je vous laisse un moi je m'en retourne avec le joli cassian je vous invite à aller sur le site de lisagerotaylor.com de dans les onglets mes romans le secret cassian en savoir plus vous verrez le personnage l'acteur qui pourrait être cassian parfaitement parce qu'en fait quand j'ai décrit cassian je ne connaissais pas du tout ce secteur je suis tombé dessus par hasard dans le bureau des légendes et quand je l'ai vu à l'écran je suis tombé par terre je me suis dit putain c'est cassian mais très portrait allez-y parce que même moi je reviens toujours pas qu'il ya un acteur qui qui ressemble très portrait à un même personnage jamais vu ça si paul bethany mais pour que pour dimitri mais c'est pas ma faute c'est pareil c'est pas ma faute à moi mais là peut-être que j'avais été influencé par paul bethany mais là j'ai pas du tout été influencé c'est comme ça allez soyez sages portez vous bien faites attention à vous j'espère que ça vous a plu j'espère que vous allez bien et que vous avez toujours envie de mettre des petits pouces et des commentaires je fais comme ma petite copine virginie que je vais coucou parce qu'elle a raison c'est vrai je ne fais pas elle me dit il faut que tu le fasses oui mais moi ça me bon bref alors si vous aimez cette chaîne vous mettez un pouce vous vous abonnez vous mettez un commentaire parce qu'effectivement ça fait monter la chaîne et ben ça fait de la visiter sur la chaîne et je me suis aperçu qu'effectivement il ya des gens qui me disaient ah mais j'ai vu ta chaîne parce que elle est arrivé en premier dans un truc etc mais j'avais jamais vu qui tu étais donc peut-être que ça marche finalement les pouces mais c'est bien lisa trois ans ou quatre ans après la fille qui se réveille pour savoir l'intilité des pouces et des amendements oulala ben c'est pas beau de vieillir c'est un naufrage